Musique Nous voici partis maintenant visiter la ville de Québec. Québec est son serre, à Château-Fontenac, qui est juste là derrière. Québec, ville emblématique du Canada francophone, est une destination touristique riche en histoire, culture et paysages pittoresques. Fondée en 1608 par Samuel de Champlain, Québec est l'une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord. Son quartier historique, le Vieux-Québec, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Vieux-Québec, entouré de remparts, offre des ruelles pavées, des bâtiments datant du XVIIe siècle et des vues spectaculaires sur le fleuve Saint-Laurent. La Citadelle, une forteresse encore active, et le Château-Fontenac, un hôtel emblématique, dominent le paysage urbain. Promenez-vous sur la terrasse du Frein pour une vue imprenable ou explorez les rues étroites de Petit Champlain, l'un des plus vieux quartiers commerciaux d'Amérique du Nord. Québec est également célèbre pour ses évêquements culturels et festifs. On est sur la place où il y a une statue de Louis XIV. Louis XIV, du temps de se règne, envoyez 800 vierges pour aller coloniser le Québec, afin de franciser le Québec, ce qui a entonné des millions de descendants suite à cet événement. En été, le Festival d'été de Québec attire des artistes internationaux et des milliers de visiteurs pour des concerts en plein air. Les amateurs de nature seront ravis par les environs de Québec. Après avoir fait le tour complet de la ville en bus, maintenant nous sommes en libre accès, en plein centre de Québec, avec son centre historique, qui est magnifique et ce super château en plein milieu de la ville. Le parc de la Jacques-Cartier, à une demi-heure de route, est parfait pour la randonnée, le canoë et l'observation de la faune. Enfin, la gastronomie de Québec reflète son riche héritage français avec une touche de modernité. Dégustez la poutine, un plat traditionnel québécois, ou savourez des spécialités locales dans les nombreux restaurants et bistrots de la ville. Québec est une ville où le passé et le présent se rencontrent, offrant une expérience unique et inoubliable à chaque visiteur. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada La suite de notre voyage nous amène à la chute de Montmorency. Les chutes Montmorency, situées à quelques minutes de la ville de Québec, sont une merveille naturelle incontournable. S'élevant à 83 mètres de hauteur, elle surpasse en hauteur les célèbres chutes du Niagara. Ce site spectaculaire offre une expérience unique en toute saison. En été, les visiteurs peuvent explorer le parc grâce aux nombreux sentiers de randonnée qui offrent des vues panoramiques sur les chutes et le fleuve Saint-Laurent. Le téléphérique, qui relie la base des chutes au sommet, permet d'admirer cette cascade majestueuse sous un angle différent. Les plus aventureux peuvent emprunter l'escalier panoramique de Carre 147 Marche pour une vue imprenable et des sensations fortes. Au sommet, le manoir Montmorency accueille les visiteurs avec un restaurant et des expositions historiques. En hiver, les chutes se transforment en un spectacle glacé impressionnant. Les températures froides transforment les éclaboussures en un cône de glace géant, appelé le « pain de sucre ». Les amateurs de sensations fortes peuvent essayer l'escalade sur glace, une activité prisée par les plus téméraires. Le pont suspendu, qui traverse les chutes à leur sommet, est une autre attraction phare. Il offre une vue à couper le souffle et une expérience vertigineuse en surplombant à cascade. Super les chutes de Montmorency ! Vraiment quel beau paysage ! Tout le monde l'a apprécié ! Que vous soyez amateur de nature, d'histoire ou de sensations fortes, les chutes Montmorency offrent une expérience inoubliable pour tous les visiteurs. ... Sous-titrage ST' 501 ...